J'ai reçu des instructions. Je le fais souvent avec tous les faits. Quand je reçois des instructions, j'ai rien d'occuper. Souffrez, que je vous en parle comme ça, c'est mieux. Et ça va être plus facile à gérer pour vous. On m'a dit, faites en sorte qu'il reste jusqu'à plus les élections. C'est tout. Je vous dis, mais en ce dossier, ce que vous avez dit à la présidence, je suis d'accord avec vous. Quand je vais vous parler franchement, on n'a jamais géré un dossier. C'est la première fois. Et c'est mon habitude. Quand je reçois des instructions, je viens vers le juge. Je dis, aidez-nous ce que j'ai dit à la présidence. Je dis, moi, je n'ai pas encore travaillé avec Charles. Je dis, Charles, la considération pour moi, c'est réciproque. Je dis, mais ouvrez-moi la voie pour aller vers Charles pour nous parler de ça. Et quand il est revenu de chez Irène, elle m'a appelé. Elle dit, vous pouvez appeler Charles. J'ai appelé, ça ne passait pas. En tant que temps, je suis venu au parc, vous êtes venu, je dis, je l'ai appelé, je dis, Charles, et vous avez dit, on va voir Charles. Vous avez parlé de la qualifation, tout ça. Mais je ne vous parlez. Celui-ci, quand on l'a dit, il n'y avait rien là-bas. Il n'y avait rien. Je fais tout mon expérience. Je ne me parle franchement. Et parce que je vous fais confiance aussi. Oui. Je sais que vous n'en parlez pas. Non, non, pas du tout. Des magistrats, vous me connaissez. Il n'y avait rien. Ça, j'ai déjà vu ça. Deux ou trois feuilles. Oui. Enquête pour les nés, rien. J'ai fait jouer mon expérience. Quelque chose m'a dit, il y a eu une infraction. On l'appelle, une divulgation de fausses informations. Je dis les propos qu'il a tenus à la radio. Comme il ne peut pas apporter la preuve de ses propos, je le poursuis plus. On l'appelle, c'est une infraction de repli. Les infractions de repli, c'est quand le parquet est embarassé. Et qu'on a dit au parquet, il faut pousser le coup de coup. J'ai appelé Fabou, j'ai payé sur Fabou. Je ne dis rien dans ce dossier. Mais c'était mon expérience. Je devais classer sur le dossier à la retraite. Vous prenez le téléphone, vous allez m'appeler. Vous avez été un seul procureur. Vous avez raison. On partait, c'est une autre vie de magistrat. Une autre vie professionnelle. Donc, j'ai trouvé ça. Je comprends. Et au moment où on insuffisait sur le dossier, on m'a envoyé des documents. Qu'on a tiré sur la page Facebook. Oui, j'ai vu ça. Mais je ne savais pas. Monsieur le juge, je vous parle de tout ça, je vous fais confiance. Oui, oui. C'est un peu curieux. Quand on m'a envoyé ça, j'ai promis sur l'occasion. Vous comprenez ? Je lui ai posé une autre menace. J'ai vu. Donc, ça m'a fait deux procédures. Oui, oui. Vous avez compris ce qui s'est passé ? On est allé dans le centre de la fonction à la demande du parquet. J'ai dit à la présence. J'ai dit, Charles est bien. J'ai dit, le seul repos que je fais à Charles, il pose un peu trop de questions. J'ai dit, mais l'autre jour, il a justifié qu'il veut comprendre. J'ai dit, chacun a sa pédagogie à l'audience. J'ai dit, sinon Charles a une bonne police d'audience. Et il a une bonne présence. J'ai dit, c'est important pour un président. J'ai dit, moi-même, j'ai un style. Quand j'ai compris que ça pouvait amener à des incidents entre le président et moi, ce que je ne souhaite pas, j'ai dit au président que ce style-là, je le laisse sommer et que je n'interviendrai jamais parce que moi, c'est mon style pour déstabiliser les avocats. Je fais une petite sortie sans autorisation du président. Je dis, mais, président, j'ai compris que Charles n'aimait pas beaucoup ça. Je dis, je ne veux pas détenir avec quiconque en particulier, avec lui. Je dis, parce qu'il me tient moins beaucoup d'attention. Je dis, j'ai dit à Charles que je n'interviendrai que sur son autorisation. Je dis à la présidente, le même jour qu'on a assiégé, que notre audience s'est passée dans les meilleures conditions. Elle me l'a dit, voilà. Non, non, non. Je dis, quiconque vous dit, le contraire, c'est faux. Donc, pour en revenir à ça, vous avez compris. Maintenant, je veux vous dire. Vous avez vu comment j'exploitais vos petits propos là pour si ma ruine à colombe, le président. C'est ce que je suis venu. Il m'a dit, il m'a dit à vous, il m'a dit, il m'a dit. Il est dit, c'est le plus grand mobilisateur de l'EFNDC. Il m'a dit, à vue la contraire pour l'une élection. Non, nous a préféré, A vu la courte au film, hier on met en visite à la maison centrale, pour s'enquerrer des conditions de détention. C'est l'église qui m'avait dit d'organiser ça. On est allés de 14h à 21h30. Quand on a appelé Fonike Mangui, il m'a dit qu'il fallait pour le ministre de Gok, pour Mouya. Je suis un prisonnier politique d'Alpha Condé. Je vous dis que je suis un prisonnier politique d'Alpha Condé. Ma place, c'est pas la prison. Il m'a dit qu'on a dit qu'il fallait. Il y avait un prisonnier, mais il ne savait pas la prisonnier. Il n'a pas été en prison, puis je n'ai pas vu le recevoir. Il y avait un prisonnier de l'Alpha Condé. Et il y avait un prisonnier qui était dans ses petits lignes. Il n'a pas sa place dans trois bars. Letons-nous. Et ce n'est pas l'activisme, l'activisme. On a l'activisme, c'est l'un des autres. Donc, il n'y a pas un enfant. C'est difficile à dire. Mais il faut se faire l'accompagner. Attention, moi je vais lui donner deux ans. Et puis, pour préserver ton image, il n'y a pas d'indépendance. Moi, je ne suis pas déjà atteint de propos. Voilà. Donc, il y a un présent depuis avril, mai, juin, 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 ouvre, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait ral comun, mais, aujourd'hui, on est électroniquement, octobre, président, installing, après, il y a quelques jours après. Président, présent. Président. Moi, maintenant, on est récalif. J'ai pu mettre des motifs à nous. Là est l'un des motifs à nous par rapport aux infractions. Il faut pas. D'accord. Moi, je voulais dire que Dieu nous protège. Amen. Vous savez ce qu'on se dit là.. Moi, depuis, j'ai commencé à travailler. Je travaille avec beaucoup de procureurs. C'est une première que je me retrouve face à un procureur comme ça, pour pouvoir échanger autour d'une personne. Merci, merci. Quand moi, j'ai examiné le dossier, j'ai vu beaucoup de choses. Je me suis dit qu'on a la réserve et on a l'obligation aussi d'éviter que l'opinion publique, à travers la presse et autres, puisse nous taxer de partiel dans un dossier. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, même problème de scellé là, ils ont mangé là, ils ont voulu qu'on ait quatre débats. J'ai compris. Il fallait vraiment faire en sorte que ça soit maintenu, puisque c'est un élément qui pourrait vraiment être apprécié. Bref, Madame m'a vu, elle a parlé que le président souhaite à ce qu'il soit en prison jusqu'après les élections. J'ai dit à Madame, il nous faudrait approcher le procureur, parce que je sais que quelque part, il a pu quand même marcher la brèche. J'ai déjà vu. J'ai dit, mais je voudrais échanger avec lui. Parce que c'est vrai que Madame, vous l'appelez, vous venez me transmettre mon parole du procureur, mais c'est nous qui montons à l'audience. Donc, je voudrais aussi connaître sa position. S'il est en mesure de soutenir l'accusation, il est en mieux. Il dit, sinon, dans le cas essayant, il me serait très difficile de me soutenir. Vous comprenez ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, je vous ai entendu, monsieur le procureur, c'est Dieu qui est grand. Je sais que vous êtes investi aujourd'hui de la confiance du patron, et que votre bonheur ne sera pas pour moi un malheur, honnêtement. Merci. Parce que ce qui est difficile, quand vous dites au chef, c'est déjà acquis, il voit le contraire. Quelque part, je sais que ça peut vous mettre dans tout votre... Bon, ça, je comprends. Honnêtement, ça, je vous comprends. Nous allons, incha'Allah, voir l'évolution des débats. Oui. Et je suis rassuré de par votre compétence. Oui. Merci. Que vous développez. S'il vous plaît. Oui, ça, je n'ai pas de doute. Parce que partout où je passe, je témoigne quand même de quelque chose à vous. Oui. C'est que vous êtes quelqu'un, qu'on vous aime ou non. Merci. En tout cas, l'homme, personne ne doute de vos qualités. Merci, merci, Président. Donc, j'écope. Sois toujours Dieu.